Coucou les enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Titi et compagnie. Aujourd'hui on va parler de Dest, Dest 2, et plus précisément, est-ce qu'à l'heure actuelle il est possible de looter des armes à bordure rouge des saisons précédentes ? La réponse est No, you can't ! Looter les armes de l'année passée en bordure rouge n'est pas possible. Si vous ne l'aviez pas fait à l'époque, aujourd'hui vous êtes ni-qui-de-talop. Ça représente 28 armes à bordure rouge non disponibles, 28 mais pas 32, puisqu'il est possible de looter les armes hisse et l'os dans les différentes activités du jeu. Mais soyons très clairs, c'est très, 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 rare. Bien sûr, Bungie avait fait un geste à l'époque juste avant Eclipse, en permettant d'acheter une arme à bordure rouge chaque jour, et c'était une très bonne idée. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de nouveaux joueurs, ou d'anciens même, s'aperçoivent que, justement, ils ne peuvent plus accéder à ces armes, pourtant visibles à la forge, certes, mais qu'ils ne peuvent pas crafter, faute de schéma. Comment looter des armes rouges dans le futur ? Pour la prochaine saison, Bungie souhaiterait mettre en place un nouveau système. Je vous la fais courte, avec un dégradé plongeant au niveau de la nuque, il serait possible de dropper une arme pouvant accueillir une résonance de souvenance. Il suffirait alors de récolter la résonance une fois faite. Même si, vu d'ici, ça reste flou, et que, vu de loin, c'est carrément la nuit noire. Pas plus d'infos ou seulement des leaks tendancieux, je conseille d'attendre et de voir par la suite. En admettant qu'il s'agirait d'acquérir l'arme dite, puis d'y faire 2-3 incantations vaudou, pour en extraire l'âme et ses boulons, je peux, dès aujourd'hui, vous conseiller sur une démarche préventive. Xur et l'armurier, tous deux, vendent de manière aléatoire certaines armes des 4 saisons passées. Donc, en admettant qu'il sera possible de faire un truc bidule machin chose avec ces dernières dans le futur, mon conseil ici est le suivant. Achetez ces armes quand vous les voyez, et pour les quantités, faites ce que vous pouvez. Et si vous en avez déjà en banque, placez-les en bourse, ça fera des petits pour votre livret A. Notez ici qu'il est impossible d'acquérir une bordure rouge chez Xur ou l'armurier. J'ai testé, c'est nada. Ne dépensez pas l'intégralité de votre argent de poche pour rien. Comment savoir où vous en êtes-vous dans tout ce bordel ? Très simple. Start. Collection. Record. Modèle. Et catalyseur. De là, vous voyez votre avancée pour chaque type d'arme, chaque arme précisément, et sa progression. 0 sur 5, 1 sur 3, etc. Donc si vous n'avez pas beaucoup de sous-sous, je vous invite à vous faire une petite liste pour savoir quoi acheter et en quelle quantité. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, ce que je peux largement plus que comprendre, plus ou moins à l'inverse de Jean-Billy, Wouuuuh ! Ah tiens, il est rentré de l'école. Les réseaux sociaux peuvent vous aider, guetter les gens qui font des postes fréquents sur les différentes ventes de l'armurier et ou de Xur. Je rappelle au passage que Xur arrive donc le vendredi soir pour le week-end, et il repart retrouver son cheval à éternité dès le mardi soir pour le reset. Je résume pour les deux du fond qui dormaient. Diverses activités peuvent dropper des bordures rouges de l'an passé, mais seulement les Icelos. Si vous n'étiez pas présent à l'époque, attendez la prochaine saison et la future fonctionnalité. Visitez le plus souvent possible Bonshee et Xur, afin d'acheter en avance les armes qui vous concernent. Ne démantelez pas celles que vous avez au coffre. Xur et l'armurier ne font pas tomber de bordures rouges. N'insistez pas. Pour savoir où vous en êtes, collections, modèles et catalyseurs. Surveillez les postes des différents réseaux sociaux par rapport à Xur, à l'armurier et à ce qu'ils vendent. Et voilà les enfants, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter et liker la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure sur DEST 2. D'ici là, portez-vous bien. Plus plus ! Quelle merveilleuse idée j'ai eue ! Faire des frags de précision aux pompes. Tout ça pour pas avoir la bordure rouge. Allez, et l'hydre ? L'hydre malveillante ! Bon, ils sont passés où ? Ah bah, pas de bordure rouge. Formidable. Allez, le boss, tiens, 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 mange, mange, mange du plomb, mange du plomb, mange du plomb. La faille, cramage de boulon, et on n'a pas la bordure rouge. Allez, encore un autre. Slash, 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 dans ta gueule, dans ta gueule. Du plomb, du plomb, du plomb, du plomb. Et pas de bordure rouge. Allez. Allez, allez. Là, c'est la bonne. La ressource. Sans la bordure rouge, dommage. Bon bah allez, j'en ai rien à foutre. C'est bon. Un petit solo maîtrise, là, hein, en secteur. Ça va me calmer, ça va me détendre. Ça va me détendre. J'ai vraiment pas eu de bol, quoi. Putain, mais des bordures, sérieux ? Ah, j'ai intérêt à looter de l'exo, là, à la fin. C'est moi qui te le dis, hein. Bon, il est où, le gros ? Allez, tiens, mange. Mange. Bon. Je suis le roi des connards. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada